On veut te voir à l'UFC, et puis l'UFC arrive à Paris pour la première fois. C'est parfait, et tu es signé pour affronter Darian Wicks. Pourquoi n'as-tu pas combattu sur cette carte à Paris en septembre dernier ? C'est une histoire de fou. Tu sais quoi ? J'ai signé un contrat avec l'UFC. J'étais sur le point d'annoncer ma signature avec l'UFC. Et puis j'ai passé une IRM, et c'était une erreur. Un médecin a fait une erreur. Dans ce test, il a découvert que j'avais un caillot de sang dans mon cerveau. Et j'avais l'habitude d'en faire souvent quand je combattais. J'avais un combat de boxe, et j'avais l'habitude de le faire. Alors j'envoie juste le document à l'UFC, et je n'ai même pas vérifié. Et ils nous ont juste répondu que je ne pouvais pas combattre, parce que l'IRM était mauvaise. Et ensuite, on a fait... C'est pour ça que je n'ai pas combattu à l'UFC. C'était une grosse erreur. Donc l'histoire que j'ai entendue à l'origine, c'était que la commission en France avait dit que tu n'avais pas assez d'expérience par rapport à Darian. Est-ce que c'était ça ? C'est la deuxième raison. Il y a une loi en France. En dessous de dix combats, je ne peux pas affronter un adversaire avec une différence de cinq combats. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, j'ai compris. C'est fou pour quelqu'un comme toi qui a genre... C'est quoi ? Genre 80 et quelques combats en kickboxing ? 80 combats de kickboxing, c'est un peu fou, non ? De quoi parlons-nous ici ? Ton niveau de combat était beaucoup plus élevé. Mais ensuite, ils te disent, tu ne vas pas combattre à Paris. Pour toi, deux doigts de vivre ce grand moment. à quel point c'était dévastateur pour toi. C'était fou. J'étais dans le public à Paris. L'arène était remplie. Le public français était dingue. J'étais très triste. Je regardais le coéquipier de Cyril Gann. Nasoudine, tous les combattants français, ils étaient incroyables. J'étais très très triste. Mais je savais que mon heure viendrait. Quand Dieu... Je n'ai jamais douté des plans de Dieu. Donc j'étais triste. Mais c'est ainsi. Et donc nous avons tous pensé, « Ok, c'est... » « C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. »